« Roubaix, une lumière », c'est le titre du dernier film du cinéaste Arnaud Despléchins. Habitué du festival de Cannes, c'est son sixième long métrage en compétition pour la Palme d'Or. Accompagné de son équipe d'acteurs, Roche d'Izem, Léa Seydoux, Sarah Forestier et Antoine Reinhardt, le cinéaste français s'est attaqué cette fois au film noir, un polar qui se déroule dans sa ville natale, Roubaix. Vous avez vu quelque chose ? Comme je l'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir. J'écoutais de la musique. Dans sa démarche, Despléchins dit s'être inspiré de celle d'Alfred Hitchcock pour le faux coupable. Hitchcock avait eu l'idée de son film en lisant un fait divers dans les journaux. Vous vivez seul ici ? Avec une amie. Marie ? Marie, fais une fois s'il te plaît. Vous savez qui pourrait expliquer ce qui s'est passé ? Assez de fiction donc pour Arnaud Despléchins, place au réel, avec ce film qui se veut aussi politique, bien ancré dans la France d'ici et maintenant. C'est la police de Roubaix. Arnaud Desplée Ilcon Ouch Et Parlez Pou